Il ne sera pas la prochaine victime de l'affaire Cahuzac, Pierre Moscovici l'assure, il n'a rien à se reprocher. J'ai été mis en cause d'une façon que je considère assez indigne. Le souci qui était le mien n'était pas de blanchir, n'était pas de couvrir, n'était pas d'entraver, c'est au contraire de concourir à l'établissement de la vérité. Pour prouver qu'il n'a pas tenté de protéger son ancien collègue du gouvernement, le ministre de l'économie a transmis à certains parlementaires les documents en sa possession en provenance de l'administration fiscale suisse. Bercy n'était pas obligé de faire cette demande pour savoir si les déclarations de Mediapart étaient correctes ou non. Bercy l'a fait et a transmis immédiatement à la police judiciaire la réponse qui lui a été fournie. Si l'UMP salue la démarche, elle juge que la demande d'investigation du ministère a porté sur un champ très limité. Le gouvernement a questionné les autorités suisses en désignant UBS et en indiquant que sa requête portait sur l'impôt sur le revenu et l'ISF non prescrit. Ce que j'observe aussi, c'est que la réponse de l'administration suisse concernant la période 2006-2009 est marquée dans sa rédaction d'une certaine ambiguïté. En justice, le bénéfice du doute profite à l'accusé. Pas forcément en politique, l'UMP demande toujours la démission de Pierre Moscovici.